Bonjour à tous, merci à l'Académie pour tous et à la chère ETI pour son invitation à partager avec vous un peu de mon travail sur les villes. Alors j'ai regardé quelques-unes des conférences qui ont déjà été présentées dans cette série, dont celle de Carlos qui a à peu près tout dit déjà. Et je vais vous parler aujourd'hui des solidarités dans les systèmes de villes. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi nous avons recours, nous géographes, à cette expression de système de villes et comment les solidarités sont aussi des interdépendances. Donc je vais vous parler d'un travail qui s'étale sur une quarantaine d'années et un travail de géographe mais qui emprunte à beaucoup d'autres disciplines parce que j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler avec des équipes extrêmement diverses et une grande partie des travaux dont je peux faire état aujourd'hui ont pu être consolidées par un programme européen, une European Research Grant qui s'appelait Géodiversity et qui a été conduite entre 2011 et 2016. Donc tout de suite, je vous situe dans l'ambiance de notre représentation de ce que sont les villes et l'urbanisation à l'échelle du monde entier et au cours des temps historiques. Avec, dans ce qui concerne les relations, les solidarités entre les villes, ce qui font qu'elles constituent des réseaux, eh bien, trois grandes époques. La première apparaît au moment de l'émergence des villes. Les villes ont émergé dans le monde à peu près à la même époque relativement à l'invention de l'agriculture, donc à peu près 3000 ans après ce qu'on a pu appeler la révolution néolithique, qu'on n'appelait plus comme ça aujourd'hui parce qu'on a montré davantage de continuité entre les organisations des chasseurs-cueilleurs, la sédentarisation, le stockage, puis les agricultures qui se sont manifestées d'abord dans la Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus, dans la vallée du Nil, et puis en Méso-Amérique, avec des décalages importants en milliers d'années, mais toujours à peu près 3000 ans après que les populations se soient sédentarisées et se soient mises à pratiquer l'agriculture. Donc, ça signifie des groupes de populations qui se connaissent mieux, qui sont plus larges, qui se dotent d'institutions au sens politique du terme, de capacités d'organisation collective, et aussi de ce qu'on appelle communément la division sociale du travail avec des métiers différents, des professions qui sont assurées par des personnes qui ne sont plus dans l'auto-entretien, l'auto-subsistance qu'on pouvait trouver encore dans les sociétés plus nomades précédentes. Alors, ces villes qui émergent, ce sont d'anciens groupements souvent de villages, parfois des villes dont la création est décrétée et signée sur les tablettes par des personnes qui ont déjà une autorité politique et ou religieuse assez considérable. Mais en tout cas, ces villes, elles se forment en regroupant quelques centaines, puis quelques milliers d'habitants. Elles se développent progressivement. Et ce qui fait la différence de leur croissance avec les villages précédents, c'est qu'elles ne se nourrissent pas seulement d'accroissement naturel, de l'accroissement biologique des populations. Elles ne dépendent pas non plus seulement de leur écosystème, de leur environnement immédiat en termes de ressources pour leur survie, leur consommation et leur reproduction, mais elles échangent avec d'autres sites et ça a l'avantage qu'elles ne sont plus à la merci autant qu'avant d'une mauvaise saison, d'une mauvaise récolte ou d'une rasia particulièrement efficace de la part des concurrents. Elles peuvent s'assurer de retrouver des ressources en allant les chercher un peu plus loin dans d'autres villes et dans d'autres sites. Donc pour les géographes, la caractéristique importante qui définit la ville, c'est que c'est une entité qui n'est pas confinée à ses ressources locales, mais qui, par les échanges qu'elle réalise avec des sites de ressources plus distincts, différenciés, et dès cette époque-là, ça peut être assez loin, on a retracé les routes de l'Obsidienne, par exemple, qui était un matériau très coupant et qui parcourait déjà toute la Méditerranée à ces époques très proches du néolithique. Donc on conçoit dans cette économie encore très agraire les villes comme des sites qui vont être un peu plus résilients que les autres parce qu'ils peuvent s'assurer de ces ressources plus lointaines, tout en étant, malgré tout, parce que les transports sont lents, ils sont très difficiles, ils sont coûteux, c'est seulement une toute petite minorité de commerçants ou de guerriers qui parcourent des distances plus importantes, et donc les villes sont encore, malgré tout, très largement dépendantes de l'agriculture, du milieu environnant pour leur agriculture, pour les matériaux qu'utilisent les artisans de la ville, et néanmoins, elles développent des moyens de communication, communication par la route, communication par les fleuves, communication écrite, qui font qu'émerge toute une complexité qu'on appelle une civilisation, une civilisation urbaine. Alors, les villes de cette époque, elles mettent beaucoup de temps à se développer, il va leur falloir au moins 3 ou 4 000 ans avant d'atteindre des dimensions qui sont aujourd'hui celles de nos petites villes, une dizaine de milliers d'habitants, et on considère que des villes qui émergent 2 000 ans plus tard et qui atteignent peut-être des populations proches du million d'habitants, comme Rome par exemple, ou Xi'an en Chine, sont tout à fait des anomalies par rapport à ce qui se fait en moyenne dans ces époques-là, parce qu'il reste des accidents de développement qui périodiquement détruisent ces villes, et parfois, Samarkand en a fait l'expérience, on l'a complètement reconstruite à côté. En Inde, l'ancienne capitale proche de Hyderabad a aussi aujourd'hui disparu. Donc, jusqu'au 14e, 15e siècle, on peut assister à des démolitions, à des disparitions de villes. Par la suite, beaucoup moins. Et c'est ce que nous figurons dans ce deuxième exemple qui date de la révolution industrielle depuis le début du 19e siècle, où les villes ont suffisamment accumulé de richesses, de savoir-faire, de capacité de se mettre en réseau via des transports plus rapides, comme le chemin de fer, et à plus forte capacité, avec une motorisation, avec toutes sortes d'inventions, de la machine à vapeur au moteur à explosion, etc. Et donc, ces villes se mettent plus que jamais en réseau. Elles se développent très vite par rapport à la période antérieure. Les taux d'accroissement annuels sont de l'ordre de 2% par an dans l'Angleterre du 19e siècle. et construisent donc des villes qui atteignent des dimensions qu'on ne connaissait pas auparavant. Le million d'habitants n'est plus une anomalie et les centaines de milliers d'habitants n'ont plus dans les villes de cette époque. Alors, ce qui marque ce qu'on a appelé la transition urbaine, par analogie avec la transition démographique qui manifestait le changement d'habitus des populations depuis des sociétés à haute natalité mais forte mortalité vers des sociétés où la mortalité a baissé et qui donc ont également régulé, diminué leur natalité, si bien que le niveau de vie peut s'élever beaucoup plus rapidement qu'auparavant tout en assurant aussi des conditions meilleures de qualité de vie momentanée et de durée de l'espérance de vie à la plupart des populations qui atteignent ce niveau de richesse. Vous savez que cette transition démographique associée au développement économique, eh bien, elle a été décalée dans le temps, commencée au début du XIXe siècle dans les pays actuellement les plus développés et qui sont aussi les plus urbanisés et elle n'a démarré vraiment qu'après les indépendances qui ont succédé à la colonisation, après 1950, dans les pays qu'on a appelés du tiers-monde, les pays en développement. Et alors aujourd'hui, les géographes sont absolument navrés qu'on leur parle de pays du sud parce qu'il y a des pays pauvres qui sont dans l'hémisphère nord aussi. Et c'est absolument pas le sud qui serait responsable de leur pauvreté. Mais bon. Donc, ces réseaux de villes se caractérisent par des comportements qu'on va analyser un peu plus en détail dans la suite, mais qui donnent l'impression d'être complètement libre, complètement autonome à tel point que dans le courant de ce XXIe siècle, eh bien, c'est les trois quarts de la population du monde qui va se retrouver habité en ville alors que pendant tous les siècles précédents, depuis les milliers d'années que les villes avaient commencé à y émerger, la proportion de population urbaine c'était 10-20% maximum. Et là, on a complètement renversé la façon d'habiter la Terre depuis les petits villages, les hameaux qui se localisaient partout, qui étaient extrêmement dispersés, qui étaient relativement homogènes par comparaison les uns avec les autres. On est passé à un peuplement qui est beaucoup plus concentré, qui atteint des dimensions extraordinaires. On a plusieurs dizaines de villes qui dépassent les 10 millions d'habitants aujourd'hui, dont l'agglomération parisienne est un exemple. Et ce développement massif de l'urbanisation s'est fait apparemment sans souci des ressources planétaires, des ressources qui contraignaient localement les villes dans les époques antérieures et qui, dont elles avaient donné l'impression de se libérer en inventant toutes sortes de techniques permettant de produire de l'énergie et de transformer des matières premières. Alors, les personnes ici sont toutes sensibilisées au fait que cette liberté n'était qu'apparente et que pour continuer à faire fonctionner ces villes et à amener toute la population du monde au même degré de qualité de vie et de niveau de vie où sont d'autres populations aujourd'hui, eh bien si on suivait l'exemple des États-Unis, il faudrait 7 ou 8 planètes. Si on suivait l'exemple de l'Europe, il faudrait presque 3 planètes pour faire vivre les personnes du monde actuellement, dans le monde, au même niveau. Et donc, on comprend qu'il y a là une contrainte qui revient, qui se manifeste sur les développements ultérieurs des villes, de l'économie et des sociétés. Alors, la chance que nous avons maintenant, dans le contexte actuel qui correspond à cette transition environnementale qui alimente beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions, heureusement, aujourd'hui, eh bien la chance que nous avons, c'est que nous disposons de ces réseaux urbains qui se sont construits partout depuis l'époque de la révolution industrielle et qui, dans le monde entier, désormais, abritent des populations, qui se trouvent donc capables, via ces échanges entre les villes, de réagir, d'une part, top-down, aux injonctions pour des régulations nouvelles qui viendraient des institutions internationales, qui viennent des institutions de chaque grand pays, mais aussi, mais aussi, bottom-up, ces réseaux sont capables de faire circuler, de récupérer, de disséminer des initiatives locales et vous savez à quel point elles sont nombreuses. Je découvre cette maison des canaux dont j'ignorais l'existence, mais je suis ravie que cette intention pour une modification de l'économie vers davantage de solidarité puisse être indurée dans un lieu assez prometteur et la bonne nouvelle, c'est donc que ces initiatives locales sont extrêmement nombreuses, mais elles peuvent trouver à se disséminer, à s'imiter, à s'échanger, à se partager via tous ces réseaux qui existent et qui rendent les villes interdépendantes et solidaires. Donc voilà, en dessous, en fait, ce schéma-là nous a servi à construire des modèles pour simuler le développement des villes, donc de manière informatique, de manière quantifiée, pour tester des hypothèses sur des scénarios possibles ou essayer de reconstruire des évolutions passées et vous voyez que ça prend une grosse équipe, même en sciences humaines et sociales, on est obligé de travailler avec des compétences diverses et nombreuses pour avancer dans la science. Alors, je vais détailler un peu cette vision que je vous impose, un système de ville, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce machin-là, ce concept en géographie et qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Alors, ça recouvre une vision des villes qui considère trois niveaux d'observation possibles. On peut regarder l'échelon individuel, local, mais plus encore que local, individuel au sens des acteurs qui sont soit des usagers, soit des transformateurs de la ville qui ont des degrés de pouvoir opérant sur cette ville très inégaux, suivant qu'ils sont simplement de passage et d'usage dans la ville ou bien qu'ils en ont la gouvernance. Ils se distinguent par des professions, des positions dans le cycle de vie qui sont très différentes. Cette variété constitue la ville et on y trouve également des entreprises, des institutions comme celle-ci, comme diverses associations, comme les conseils municipaux, etc. Donc, à ce niveau, toutes ces entités ont leur vie des descripteurs et peuvent être observées en tant que telles. Mais il se passe quelque chose lorsque ces individus, ces acteurs, ces entités se trouvent réunis ensemble dans un lieu qu'on appelle une ville. Et en effet, on voit alors émerger à ce niveau méso-géographique qui considère, par exemple, une grande agglomération urbaine, une agglomération urbaine bâtie en continuité, qui est schématisée sur ce croquis, on voit apparaître des propriétés collectives dont aucun acteur de ce niveau micro ne peut prétendre se réclamer. La ville a une centralité. Elle attire des visiteurs, des relations, d'autres populations en fonction de cette centralité. Elle a des fonctions économiques qui vont en faire une ville industrielle, une ville tertiaire, une ville universitaire. Et elle a une certaine morphologie. On ne va pas comparer les villes chinoises, les villes américaines et les villes européennes. Ça n'a strictement rien à voir en termes de morphologie, de construction. Et même, collectivement, une ville créée a comme propriété émergente une ambiance urbaine, c'est-à-dire un ensemble de propriétés physiques. Elle est plus ou moins aérée, plus ou moins haute, plus ou moins rigide dans son organisation ou au contraire très contournée. Et des qualités sensorielles, perceptibles, subjectives, si vous voulez, mais qui se manifestent par l'idée que la ville est vivante, elle est bruyante, elle est colorée, je la ressens de telle ou telle façon. Donc on peut qualifier, essayer de qualifier, ces associations de propriétés physiques et de propriétés subjectives qui qualifient des ambiances urbaines. Alors, donc, on a bien un autre niveau d'observation pour lequel on crée d'autres concepts, d'autres indicateurs que ceux qu'on peut regarder quand on s'intéresse aux entreprises ou aux acteurs dans la ville. Et qu'est-ce qu'on va appeler une ville, alors ? Il reste, en dépit de tout ce qu'on nous vend aujourd'hui sur la société liquide, le nomade, sur la société de communication, sur les réseaux sociaux qui aplatiraient complètement l'espace, il reste que les humains ayant besoin, comme beaucoup d'autres espèces biologiques, d'un habitat qui n'est pas nécessairement permanent, mais qui est au moins le tiers de leur vie durant, consacré au sommeil, constituent un abri, eh bien, les villes restent des entités d'agglomération, de bâtis, de maisons, de résidences. Et, en fait, à l'intérieur de cet ensemble, chaque personne, qu'elle se trouve à Lyon, qu'elle se trouve à Dakar ou à Buenos Aires ou à Sao Paulo, chaque personne doit visiter, en moyenne, entre trois et quatre lieux différents pour conduire sa vie chaque jour. Chaque jour, si vous pensez, le domicile, le lieu de travail, mais il y a aussi les commerces, les courses, les écoles, le sport, le jardin, le parc, etc. Donc, tous ces déplacements sont accomplis à l'intérieur d'une même journée. La même journée n'a que 24 heures depuis le temps des temps, depuis que les villes existent. Et donc, on consacre en moyenne à peu près une heure à ces déplacements qu'on sent rarement davantage. Si on est contraint, comme beaucoup à Sao Paulo, par exemple, de faire des migrations quotidiennes de deux à quatre heures, on a beaucoup de peine, on a une qualité de vie très dégradée, voire on tombe malade. Quelques chanceux pouvaient autrefois habiter et travailler dans leur atelier, leur lieu d'artisanat, leur boutique, c'est de moins en moins vrai parce qu'il faut s'approvisionner, parce qu'il y a d'autres fonctions à consentir. Donc, au total, eh bien, on observe que une ville se délimite géographiquement, spatialement, à peu près comme un rayon d'une heure de temps de trajet qu'on soit à pied, donc la ville à pied, c'était 4 ou 5 kilomètres, pas plus, ou motorisée avec les trames, les chemins de fer et les automobiles, on est parvenu à faire des villes de 30 à 40 kilomètres de rayon. Voilà, donc, une espèce de jalon, d'étalon qui nous permet de comparer l'expansion des villes au cours du temps et dans le monde entier, dans des civilisations extrêmement différentes. Alors, ces villes, je l'ai dit, ont pour particularité de s'être établies dans des échanges avec d'autres villes, cela depuis le début que les villes existent et c'est beaucoup plus difficile de délimiter les territoires entre lesquels des villes échangent beaucoup entre elles et moins avec les territoires plus lointains. Donc, on va dire à peu près une journée de délai pour aller voir ailleurs. Une journée, c'est la durée du voyage qui permet de se rendre, de faire des affaires avec d'autres villes et qui, petit à petit, établit des solidarités très importantes avec les villes avec lesquelles on est en échange le plus souvent. Alors, ces échanges sont moins fréquents que les échanges quotidiens qu'on a à l'intérieur de la ville, mais ils sont suffisants pour faire émerger des propriétés collectives au niveau de ces systèmes de villes. Tout ce que vous preniez, n'importe quelle région du globe, vous allez trouver que les villes n'ont pas la même taille. Elles sont très différenciées par leur taille, par leur spécialisation fonctionnelle. Elles ont une diversité et elles sont espacées avec une certaine régularité qui tient à l'exercice de fonctions plus ou moins en concurrence, plus ou moins identiques, mais qui doivent donc rester distantes pour pouvoir fonctionner. Donc, ces propriétés émergentes, on va en voir d'autres qui manifestent sur le temps la solidarité entre ces villes, elles fondent à cet échelon macro-géographique le concept de système de villes. Ce sont des villes qui ont tellement l'habitude d'échanger qu'elles sont devenues interdépendantes et qu'elles se transforment de la même façon. on va le développer tout à l'heure, ce concept-là. Donc, la seule chose que je veux vous montrer maintenant sans détailler tout ce qui est écrit sur la figure, c'est qu'il faut imaginer, derrière mes petits points, mes petits cercles représentant des villes de taille différente, il faut imaginer tous les échanges qui ont lieu à l'intérieur des villes, entre les villes, parfois en court-circuitant les niveaux. Quand vous avez une directive nationale ou européenne qui vient chatouiller les façons de faire des artisans, les individus sont affectés. Quand un individu comme Michelin ou Peugeot décide de mettre son usine à tel ou tel endroit, il va aussi bousculer un peu l'ordre des villes et permettre à une ville industrielle comme Montbéliard de se développer, à Clermont-Ferrand de se maintenir en dépit d'une position un peu enclavée dans le massif central. Donc, il y a beaucoup d'interactions de tous ordres, de petites actions qui peuvent faire des grandes choses ou bien simplement contribuer à entretenir ce système. Il faut avoir ça en tête lorsque je parle de système de villes et de solidarité, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, la question dont je suis partie, moi, dans les années, milieu fin des années 60, eh bien, c'était de comprendre la croissance urbaine. C'était le grand problème du moment, on a un peu oublié, mais les Trente Glorieuses, c'était une société française encore peu urbanisée, peu équipée et tout à coup, toutes les villes se mettaient à se développer. Et à chaque fois qu'on interrogeait un maire, des entrepreneurs, « Ah oui, nous avons fait beaucoup, nous avons construit des logements, nous avons préparé une zone industrielle, donc c'est pour ça que notre ville se développe. » Et le discours était finalement un peu le même lorsqu'on faisait des enquêtes et quand on regardait les statistiques, c'était encore plus flagrant. En moyenne, partout, eh bien, les villes se développaient à peu près avec la même tendance, avec beaucoup de fluctuations locales dans le temps, mais en gros, la tendance était en moyenne la même. Quand on regarde les choses sur des durées longues, sur la durée d'un siècle, sur la durée de 50 ans, sur des territoires bien intégrés, on a l'impression que c'est tout le système de villes qui a renflé de partout, dans toutes ces parties. Donc, c'est ce que j'ai appelé la croissance distribuée et comment expliquer que ces villes sont en fait, quand elles appartiennent au même territoire, quand elles sont donc quelque part solidaires, se développent à la même vitesse, eh bien, on a un statisticien qui a proposé un petit modèle tout simple. Vous avez appris la loi normale qui est l'addition de petites causes indépendantes qui finissent par faire que nous sommes tous, avec nos gènes, arrivées à une taille qui est moyenne et puis il y a des petits et puis il y a des plus grands, mais en gros, la statistique humaine qui a commencé au 19e siècle a établi que ça correspondait à cette forme de distribution. Eh bien, s'agissant des villes, on construit un modèle qui fonctionne de la même façon, un peu avec des causes aléatoires très nombreuses, indépendantes les unes des autres, mais au lieu qu'elles soient additives, elles sont multiplicatives. Et cela fonctionne pour presque tous les faits de société. vos intérêts à la caisse d'épargne, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication qui est fonction du montant que vous avez déposé et les gains que vous pouvez espérer sont toujours proportionnels à la somme que vous avez mise. De la même façon, on a ce processus multiplicatif avec les populations. Et ce tout petit modèle tout simple, eh bien, on l'aime beaucoup parce qu'en première approximation, il nous explique pourquoi les trames et les hiérarchies urbaines sont aussi persistantes. Et puis, il nous explique pourquoi ce mystère, selon Paul Krugman, qui voudrait une explication dans son mainstream économique et rien d'autre, considère que ça reste un mystère, alors que pour nous, c'est du ressort de ce qui est bien expliqué, bien établi, avec ce petit modèle qui était d'ailleurs déjà entrevu par Herbert Simon qui en avait donné une autre expression mathématique, mais, enfin, moins mathématique, mais tout aussi convaincante. Bon, on a fait le test sur des quantités de villes sur des époques très différentes et on a montré que les hypothèses du modèle de Gibra, du modèle de croissance, étaient grosso modo vérifiées dans la plupart des systèmes. Ça correspond bien à ce qui se passe, donc, à cette croissance distribuée, ce partage de la croissance. Alors, ça a des effets très spectaculaires quand même. Voilà, à plus d'un siècle de distance, représentés par des cercles proportionnels à la taille des villes, la population des villes en Europe et la population des villes en Inde. on a, quand je vous disais, un système tellement interdépendant que toutes ces parties se développent à la même vitesse, il enfle de partout, c'est vraiment ça et du coup, du coup, on a l'impression d'une grande stabilité, mais ce n'est pas de la stabilité du tout parce qu'on a toujours Bombay, Calcutta, Chennai, Ex-Madras, Haïderabad qui restent les points forts de la trame urbaine indienne. Alors, si on avait pris une carte d'avant la colonisation britannique, ça aurait été un petit peu différent. La colonisation a bousculé le réseau urbain indien parce que les plus grandes villes avant, c'était déjà des lits mais il y avait aussi Jaipur, il y avait Haïderabad, il y avait des villes au centre de l'Inde et Calcutta pratiquement n'existait pas, Bombay et Madras étaient encore très petites également. Mais, vous voyez qu'une fois le système constitué avec les chemins de fer et toutes les institutions imposées par les Britanniques qui nous permettent d'avoir ce recensement indien de si bonne qualité que l'évolution de la population des villes est documentée depuis 1901 pour ce pays, eh bien, on a une trame urbaine persistante dans les rapports hiérarchiques entre les villes et dans les localisations. Si on regarde des systèmes de villes planifiés, contraints par la décision politique, bon, là, on n'a qu'une trentaine d'années, mais en gros, vous voyez, Clémentine Cotineau qui a fait la base de données retrouve exactement le même, la même impression d'une expansion du système urbain dans toutes ses parties. Et deuxième chose qu'on explique avec le petit modèle tout simple de Gibra, qui dit qu'en gros, les villes croissent à peu près à la même vitesse avec des fluctuations sur des intervalles de temps, à condition que chaque ville croisse en gros proportionnellement à sa taille et que les taux de croissance soient indépendants de la taille et ne se répètent pas aux mêmes endroits avec les mêmes valeurs d'une période sur l'autre. Ce petit modèle tout simple mathématiquement conduit à avoir des villes de taille inégale et dont les tailles deviennent de plus en plus inégales au cours du temps. Alors, ce fameux mystère de la loi de Ziff qui fait que les populations des villes s'alignent sur ce graphique à deux coordonnées logarithmiques qui représentent le nombre des villes et la population correspondante. Vous voyez que ça marche aussi bien pour l'Afrique du Sud qui a un peu plus de 200 villes et la plus grande Johannesburg qui approche les, je ne sais plus, 7-8 millions par là. Et puis, ça marche aussi pour l'Inde, pour la Chine où les plus grandes villes ont des populations qui atteignent désormais les 20 millions d'habitants et avec quelque chose comme dans nos bases de données, on a 9000 villes pour la Chine et pas les 686 villes officiellement déclarées en tant que telles selon un statut politico-administratif et évidemment, beaucoup, je ne vais pas, si je ne résiste pas, beaucoup de physiciens qui s'emparent des tableaux de données tout faits pratiques tombent dans ce panneau et établissent des modèles, des statistiques très sophistiquées sur cet échantillon qui n'a aucune signification sur le plan géographique. Donc voilà, ça n'est plus un mystère, les villes sont inégales. Donc quand on parle de système de villes, on ne regarde pas que les plus grandes, on n'est pas que dans les villes mondiales et dans le star system, on s'intéresse à tous les lieux habités et il y a beaucoup plus de petites villes que de villes moyennes que de grandes villes. Donc le cas général, c'est quand même l'existence de groupements humains qui ont quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'habitants et qui représentent les lieux de vie pour, alors en Europe, une majorité de population, dans d'autres parties du monde, la population comme aux Etats-Unis mais aussi comme dans certains pays asiatiques, la population est davantage concentrée en proportion dans des villes plus grandes. Excusez-moi, en quel critère vous définissez la taille des villes sur les petites et les petites dans les villes ? Ah, alors, c'est une bonne question. Elle est complètement relative à la distribution. Donc, quand vous êtes dans un petit pays où il y a très peu de chances que vous ayez des villes multimillionnaires, donc vous allez arrêter, par exemple, vous allez décider que c'est à partir d'un million d'habitants que vous avez quatre ou cinq grandes villes. Mais ces grandes villes-là, elles sont de taille moyenne pour un pays qui compte un milliard d'habitants et qui décident que, par exemple, Hangzhou, en Chine, qui a quelque part entre 5, 6 ou 8 millions d'habitants, ça dépend comment on compte, c'est une ville moyenne pour les Chinois. D'accord ? Donc, c'est vraiment une notion complètement relative au territoire et qui n'a pas de signification en soi. C'est sûr qu'on ne dira jamais d'une ville de 10 000 habitants ou qu'on soit dans le monde que c'est une grande ville. c'est clair. Mais pour situer les moyennes et les grandes, là, vraiment, on doit se référer à un ensemble plus vaste. C'est comme ça qu'on dit que la France n'a pas beaucoup de grandes villes parce que, à cause de l'hypertrophie parisienne qui est quelque chose d'assez exceptionnel et qui fait qu'on n'a pas l'équivalent de Barcelone par rapport à Madrid ou même de Milan par rapport à Rome et Turin et Naples ou encore moins les huit grandes agglomérations qu'on trouve en Allemagne et qui sont de dimension à peu près équivalente. Alors, avec ce résultat qui est très important pour bien comprendre la réalité de l'urbanisation qui n'est pas faite que de quelques stars multimillionnaires mais de tous ces ensembles de villes petites et moyennes. Donc, on a un modèle qui décrit cette croissance distribuée dans les systèmes de villes. Donc, on a en probabilité une certaine capacité à prédire quelle va être la dimension à l'ordre de grandeur de la dimension de telle ou telle ville dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. On sait aussi que les très grandes villes ne sont pas des anomalies monstrueuses qui défieraient toute capacité à les comprendre. Elles ont suivi l'évolution de leur système et elles sont adaptées à la dimension de ce système. Donc, les très grandes villes de plus de 10 milliards d'habitants qu'on trouve en Inde et en Chine, c'est normal, entre guillemets, d'avoir des concentrations urbaines de cette dimension dans ces pays extrêmement peuplés et très denses. Oui ? Il y a vu que vers le 15e siècle, il y a des villes qui ont été un peu détruites et reconstruites ailleurs comme Saint-Marcan. Oui. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ces grandes villes qui ont commencé à grandir n'ont pas une poids limite aussi ? Eh bien, jusqu'ici, on n'a pas atteinte la limite et on n'a plus d'exemples, j'ai cherché, de villes ayant disparues, de villes d'une certaine importance, bien sûr, ayant disparues depuis le 15e siècle, et il n'y a pas d'exemple. Et au contraire, quand il y a des accidents épouvantables comme ce qui s'est produit à la Nouvelle-Orléans, Katrina, eh bien, on se rend compte qu'en dépit de l'hémorragie migratoire et des difficultés qui s'en sont suivies, la Nouvelle-Orléans a reconstruit. et d'autres accidents analogues ont amené également à reprendre la vie là où elle s'était arrêtée. Mais ça ne date pas cette résilience des villes. Elle ne date pas de nos sociétés techniques, hyper-techniques actuelles. Au moment de la Grande Peste en Europe, donc milieu du XIIIe siècle, 1300 et quelques, la maladie se répand vraiment partout parce que déjà dans cette Europe on est très intégrés, on fait déjà système entre toutes les villes et en gros c'est la moitié de la population qui disparaît. Vous avez une chute partout, à peu près la moitié de la population. Vous regardez la statistique de population des villes un siècle plus tard, les villes ont repris leur population intérieure et conservé la même position relative dans la hiérarchie. Elles se sont reconstruites en suivant un modèle de Gibra, sans le faire exprès bien sûr, mais à peu près de la même façon partout on a reconstruit, remis en circuit des activités, les populations sont revenues et donc on mesure à quel point ces villes sont solides d'une certaine façon mais pourquoi elles sont aussi solides c'est qu'elles avancent, elles évoluent toutes ensemble à peu près de la même façon. Donc et cela parce que ces villes bien sûr là je raisonne comme si elles avaient une personnalité comme si elles décidaient pour elles-mêmes et par elles-mêmes ce qui bien sûr n'est pas le cas ça veut dire ce sont des entités complexes on a vu au deuxième niveau d'organisation de mon système donc ça veut dire que derrière les acteurs qui les composent ont des stratégies d'adaptation de résilience on imite ce qui s'est fait ailleurs pour se développer ou au contraire on essaie d'anticiper sur l'innovation suivante pour se distinguer et tirer son épingle du jeu on le voit très bien quand Louis XV commence à paver les routes sur le territoire de la France au 15e siècle c'est Bernard Lepetit l'historien qui a étudié ça dans les registres vous trouvez des villes qui envoient leurs édiles revendiquer le passage de la route parce que nous sommes en plein développement disent-ils et nous avons besoin de cette infrastructure pour continuer à développer nos richesses et la ville d'à côté dit ah mais nous on est empêchés dans notre développement parce qu'on n'a pas l'infrastructure donnez-la nous pour qu'on puisse égaler rivaliser avec la ville voisine qui elle est en bien meilleur état voilà donc toutes ces stratégies on peut les repérer les villes depuis qu'elles existent sont dans l'émulation dans la compétition elles collaborent forcément parce que justement tous les acteurs ont des intérêts plus ou moins partagés donc dans ce qu'on peut appeler une coopétition pour suivre le vocabulaire des biologistes qui parfois essayent de théoriser un peu sur ces évolutions qui sont pour nous des évolutions sociales donc de nature un peu différente mais avec ces formes de rivalité et en même temps de vivre ensemble qu'on observe donc on peut aussi donner un message sur la viabilité la robustesse des armatures urbaines sur les territoires et là il faut se dire qu'il n'y a pas de normes pas d'optimum le territoire français fonctionne même avec Paris et son désert français remarqué en 1947 par Jean-François Gravier je me souviens de Jean-Louis Guigou qui était délégué à la délégation à l'aménagement du territoire qui disait mais on ne pourrait pas essayer de faire ressembler notre armature urbaine à celle de l'Allemagne qui a huit grandes villes etc. non c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible et qui n'est peut-être même pas souhaitable regardez la diversité des systèmes de villes en Europe on est parti d'une base de données unique toutes les villes toutes les agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants en Europe et Céline Rosenblatt a eu l'idée simplement de rejoindre par un petit trait vert toutes les villes qui étaient à moins de 25 km les unes des autres sur la carte en haut à gauche on a trois Europes on a au centre l'Allemagne l'Italie les états dont l'union nationale a été la plus tardive et qui donc ont gardé longtemps des petites principautés des évêchés en rivalité les uns avec les autres donc une forte densité de villes à proximité les unes des autres dans les états très centralisés la France l'Espagne depuis bien des siècles avant on a des contrastes très forts de grandes concentrations urbaines et deux parties du territoire où les villes sont beaucoup moins nombreuses beaucoup moins denses dans la partie orientale de l'Europe on a des segments un peu partout une distribution donc un peu plus régulière c'est une zone qui a été urbanisée plus tardivement à partir du XIIIe siècle souvent par des congrégations religieuses qui en faisaient un projet de développement et donc spontanément initialement ces villes ont été régulièrement espacées dans les forêts défrichées de cette région là ce qui est incroyable c'est que je prends maintenant un étalon deux fois plus grand 50 km d'espacement et je refais la même carte et je vois exactement la même régionalisation des formes de système de ville ces trois types de peuplement maintenant j'élève le niveau de taille dans mon système de ville au lieu de couper à 10 000 habitants je coupe à 100 000 et je trace des segments si les villes sont à 100 ou 150 km les unes des autres et je retrouve mes trois Europes donc vous voyez on peut parler presque d'organicisme on a une cohérence dans l'organisation territoriale de ces systèmes de ville et qui tient à quoi ? qui tient à des formes d'organisations politiques qu'on a oubliées dont on s'est séparés parfois violemment depuis des siècles et les villes conservent cette forme d'organisation spatiale héritée de ces régulations politiques très anciennes alors comme je le disais c'est pas de l'inertie c'est pas que la géographie empêche les sociétés d'avancer c'est vraiment au contraire que ce sont des outils des instruments pour gérer le territoire qui sont formidablement adaptables tous les acteurs qui sont dans ces villes se débrouillent font avec et modernisent et transforment mais ils le font à peu près à la même vitesse ce qui fait qu'on a l'impression que ça ne change pas alors qu'à l'intérieur tout a changé bien sûr les villes n'ont plus du tout la même morphologie elles n'utilisent plus les mêmes sources d'énergie elles n'ont plus les mêmes moyens de transport à disposition elles pratiquent plus les mêmes activités voilà mais le gros de leur organisation spatiale demeure en raison précisément même de cette modalité de développement qui les fait solidaires interdépendantes qui les solidarisent depuis extrêmement longtemps donc pour l'expliquer qu'est-ce qu'on fait le solde naturel on regarde ça varie très peu d'une ville à l'autre dans un territoire intégré c'est pas la cause explicative majeure le solde migratoire avec un flux entrant et un flux sortant qui sont presque équivalents quand vous regardez aux intervalles des recensements vous avez des remplacements de population qui font très peu varier la population des villes l'efficacité des migrations internes c'est 1% le solde ce qui reste qui va faire une différence en termes de population dans les villes c'est 1% de tous les mouvements qui se sont opérés les changements de résidence donc ces petites variations là c'est elles qui vont décider de croissance différentielle suivant les villes et elles correspondent à une attractivité plus ou moins grande laquelle évidemment est fonction des emplois dans notre langage d'aujourd'hui donc on va regarder quelles sont les activités dans les villes donc là on entre dans des systèmes d'observation un peu plus complexes que ce que je viens de vous raconter à propos de la croissance parce que il faut comparer des profils d'emploi sur des catégories d'activités il y en a 50 60 600 si on les prend très détaillées il faut les arranger pour qu'elles se correspondent d'une période à l'autre et c'est pas toujours facile de raccrocher de mettre bout à bout les nomenclatures je vous passe tous ces détails et simplement quand nous avons tenté cela pour la première fois avec Thérèse Saint-Julien donc en 70 18 dans un ouvrage publié au CNRS nous avons eu une surprise qui correspond à une certaine découverte voilà ce mauvais schéma historique à l'époque on dessinait les figures sur calque à l'encre bon là aussi je vous passe les détails d'où le caractère artisanal n'est pas très communicatif de cette figure mais simplement on voit que sur ce plan factoriel donc deux axes qui représentent grosso modo des types de profils d'emploi différents avec ici les villes spécialisées dans l'industrie là-haut celles spécialisées dans le tertiaire et ici sur ce deuxième axe celles qui ont des activités pas très prospères et plutôt anciennes et puis de ce côté-là celles qui ont des activités en croissance et bien voilà toutes les villes alors on a ce tableau en fait comporte des villes à plusieurs dates à trois dates à trois recensements et on lit par un trait la position de la même ville à chaque date et on a des trajectoires qu'on représente par un trait d'autant plus épais qu'il y a de villes dedans et grosso modo vous voyez que les villes vont toutes dans la même direction c'est-à-dire qu'elles se désindustrialisent on est dans l'époque de la décentralisation industrielle mais aussi des pertes d'emploi dans l'industrie textile, lourde, sidérurgie etc au contraire elles gagnent dans les professions administratives la banque les assurances les services et donc elles se transforment toutes de la même façon donc en fait ces inégalités de taille qui s'expliquent par un modèle statistique simple recouvrent en fait des évolutions des transformations qui sont des co-évolutions c'est-à-dire des manières de se transformer qui sont coordonnées non pas volontairement mais chaque acteur présent dans une ville observant le changement en essayant de l'anticiper et faisant à peu près la même chose et bien on voit que les adaptations conduisent à ce maintien des positions relatives des villes les unes par rapport aux autres et donc c'est de cette façon qu'on peut comprendre les propriétés émergentes de notre système de ville l'organisation hiérarchique et les spécialisations je vais revenir là-dessus dans un instant voilà le même diagramme modernisé en 2004 par Fabien Paulus qui a retrouvé le même parallélisme de trajectoire sur des périodes différentes donc toujours plan factoriel déjà au début des années 60 vous voyez Paris en avance par rapport aux autres grandes villes de France dans le sens de l'évolution qui allait se produire et qui reste en position avancée par rapport aux autres grandes villes dans cette transformation donc il s'agit bien de co-adaptation de transformation qui pousse toutes les villes dans le même sens c'est pour ça qu'on peut être optimiste quant à la solidarité dans le système des villes c'est qu'elle est effective on l'a déjà observé pour des périodes antérieures et on peut compter dessus pour le futur le réseau urbain américain peut paraître complètement différent du réseau urbain européen à chaque fois qu'il y a une innovation on change de territoire on va chercher le pétrole on développe le Texas on va chercher on va développer l'industrie aéronautique on va chercher les villes de Californie ou la Silicon Valley mais en fait quand on regarde les transformations des activités de ces villes étatsuniennes et bien on retrouve le même schéma de co-évolutif que ce qu'on a pu observer pour la France et l'Europe et ce qui est intéressant là j'en ai la représentation pour les Etats-Unis mais vous l'auriez reconnue sur la France c'est pareil c'est que mes axes d'analyse factorielle qui sont représentés ici par des couleurs et qui opposent donc rappelez-vous les villes industrielles aux villes tertiaires et bien vous les avez aussi mais on se rend compte qu'aux Etats-Unis comme aussi en France ça correspond à une époque l'époque du développement de la grande industrie autour des grands lacs dans toute cette zone marquée en bleu alors que les autres villes qui ont d'autres spécialités elles n'ont pas participé à cette première révolution industrielle et quand je regarde le deuxième facteur les activités en déclin versus les activités en croissance donc les activités en croissance de la période c'est les services aux entreprises les services avancés les activités financières les assurances le real estate l'immobilier et ces activités qui se sont développées postérieurement à la deuxième guerre mondiale surtout où est-ce qu'elles se localisent et bien dans les villes qui sont représentées par les cercles les plus gros proportionnels à leur population à leur nombre d'emplois donc dans les plus grandes villes donc on a ce qu'on appelle une diffusion hiérarchique de cette innovation de la deuxième moitié du XXe siècle alors que au bout de cet axe où on trouve les activités plutôt déclinantes en bleu regardez les cercles ils sont tout petits c'est resté dans les petites villes c'est resté bloqué les industries du bois les industries agroalimentaires bois à papier etc dans les petites villes donc on a une participation de toutes les villes à ce circuit de modernisation de l'économie qui périodiquement renouvelle fait évoluer la société je dis la société parce que il n'y a pas que les activités économiques qui fonctionnent comme ça on obtient les mêmes cartes quand on représente l'évolution territoriale de la pratique du divorce d'abord dans les grandes villes puis etc ou d'autres innovations que vous pouvez imaginer dans les mœurs dans les pratiques alors évidemment pour les villes se crée parfois une dépendance vis-à-vis d'une spécialisation dans une certaine activité et là quand on représente l'évolution d'une ville relativement à celle du système dans lequel elle se trouve et bien on a voilà le trajet de Détroit depuis le début du 19ème siècle une forte croissance relative jusqu'à ce que l'automobile devienne un boulet un poids dans son économie et l'empêche de continuer à se développer au même rythme que les autres en revanche pas de problème pour Dallas avec le pétrole il y a encore une croissance assurée bon pour Elisabeth en Afrique du Sud c'est aussi l'industrie automobile qui d'abord l'a fait se développer puis a entraîné dans la récession Marseille vous voyez le développement du port colonial qui développe la ville aussi puis avec la perte de l'empire un déclin qui ne n'est contrée que récemment parce que Marseille ne part son poids sa culture sa tradition et les opérations qui ont été conduites euro-méditerranée la capitale européenne de la culture bon a repris un petit peu de potentialité dynamique les villes en décroissance actuellement sur le territoire français ce sont des villes qui ont été à un moment donné spécialisées dans les industries extractives textiles qui ont de gros problèmes d'emploi et vous voyez c'est vraiment enfin c'est une carte bien connue je pense que c'est pas la peine que je la présente donc voilà comment on relie finalement la diversité des tailles de villes la diversité de leur spécialisation fonctionnelle à ce flot continu d'innovation qui traverse les villes mais qu'elle contribue à enrichir à nourrir à créer aussi quand elles parviennent à s'adapter elles s'avancent dans ce cercle des métropoles où les métropoles au fond ce sont des villes qui continuellement ont acquis ces innovations et en ont bénéficié si elles se spécialisent trop et bien elles peuvent tomber dans ce cycle de déclin où on voit les villes fantômes les villes des vieilles régions industrielles une restructuration est toujours possible l'île a frôlé cette région-là et puis finalement a réussi parce qu'elle avait des capacités entrepreneuriales et financières et intellectuelles aussi à rejoindre le peloton des grandes villes des grandes villes européennes je m'aperçois que je traîne un peu je peux parler encore sans vous assommer alors et n'hésitez pas à interrompre en tout cas si quelque chose n'est pas clair donc en comprenant mieux cette dynamique des villes un peu de l'intérieur avec ce qui s'y passe je vous ai présenté quelques incursions du côté des activités économiques parce que c'est un moteur important mais on a regardé bien sûr d'autres faits des faits culturels et qui fonctionnent à peu près tous de la même façon donc on a battu en brèche des idées qui ont été pourtant assénées avec force par certains américains c'est fini l'urbanisation il y a de la contre-urbanisation BRI 76 en fait on allait à l'Europe on leur disait mais non c'est pas vrai que small is beautiful déjà on voyait que la qualification augmentait dans les plus grandes vies on ne nous croyait pas dans les années 80 quand on allait porter ce message d'observation scientifique non la mode était à penser autrement bref donc on a toutes sortes d'articles qui montrent ça et donc cette tendance qui pour le moment n'a pas été réversible vers une métropolisation c'est-à-dire un étirement des inégalités de taille des villes parce qu'elle se simplifie par le bas aussi jusqu'ici on ne l'a pas vue parce que toutes les villes d'une petite importance avaient des chances de croître mais maintenant que la démographie s'est stabilisée on voit bien que les plus petites villes elles sont court-circuitées par l'extension des activités des grandes la plupart des français ne vont plus à leur chef-leu de département pour faire leurs activités administratives ou d'achats exceptionnels ils vont tout de suite à la capitale de région et on est passé de 22 à 13 régions parce que les gabarits territoriaux sont en expansion en termes de kilomètres en compression en termes de temps et ça c'est à terme la mort annoncée des villes petites et moyennes il y a là une évolution du territoire qui n'est pas le fruit d'une d'une mauvaise intention de quiconque c'est ainsi parce que on construit les territoires autrement à d'autres vitesses alors cette métropolisation on la comprend aussi dans les systèmes de ville d'une manière un peu plus sophistiquée parce que à notre sens les villes mondiales ce n'est pas une création du capitalisme moderne ou de l'ultralibéralisme des villes mondiales il y en a depuis qu'il y a des villes et on a touché du doigt si vous voulez cette réalité qui est connue autrement par ailleurs en calibrant un modèle de reconstruction des trajectoires urbaines qu'on appelle Simpop Simpop 2 deuxième version sur les populations des villes européennes celles pour lesquelles je vous ai montré des cartes tout à l'heure et on arrivait assez bien à ajuster la population des villes sauf que à beaucoup de dates certaines villes dans la réalité dans les bases de données observées avaient des populations mais bien plus grandes que ce que le modèle pouvait prévoir et on n'arrivait pas à atteindre la population de ces villes alors si je vous dis en 1500 Paris, Naples, Venise si je vous dis Naples puis Londres puis Londres avant Paris en 1800 vous qui avez une culture géohistorique vous vous rendez compte que ces villes du moment dépassaient très largement par leurs relations leur cadre territorial étroit de leur pays et même de l'Europe elles avaient Venise au centre de l'économie monde suivant Fernand Brodel encore au XVIe siècle Naples et son ce qui n'était pas encore le royaume des deux Siciles mais qui allait le devenir mais qui était aussi une ville dominant une partie de la Méditerranée avec des connexions partout sur l'Italie sur l'Espagne et sur le Moyen-Orient bref on avait là des très grandes villes parce que leur rayon d'action leur connexion leur réseau excédait le cadre imparti que nous avons nous imparti bêtement en suivant le schéma actuel aux dimensions de l'Europe voilà alors sur cette dynamique de concentration il faut avoir une réflexion aussi un petit peu différente je crois de ce que on est tenté de produire actuellement de la même façon que on vous dit ah les villes sont les plus gros émetteurs de CO2 les plus grands polluants les plus grands générateurs de déchets etc oui bon mais dès l'instant que 80% de la population y habite c'est normal que ces accumulations-là soient responsables de la majorité des nuisances aussi bien que de la majorité des bienfaits des développements sociaux et souvent on met sur le dos du capitalisme que je ne porte pas spécialement dans mon coeur mais une dynamique de concentration d'accumulation or or il y a probablement d'autres racines dans les pratiques puisque cette tendance on peut la repérer dans des économies qui n'étaient pas encore touchés par ces vertus ou ces valeurs ultra-libérales des capitalismes avancés les anthropologues ont cette catégorie de sociabilité qui est un des propres de l'espèce humaine parmi d'autres mais aussi des effets de pouvoir et de domination qui sont bien connus aussi chez les primates et puis de la volonté de distinction de consommation ostentatoire que quelqu'un comme Thorsten Feblan avait bien repéré bref on trouve chez Bottero un Italien de la Renaissance qui observe les principautés du nord de l'Italie mais aussi Rome parce qu'il est conseiller du pape mais aussi le développement des colonies brésiliennes sur lequel il prend des exemples elles avaient à l'époque même pas 50 ans mais il y trouve des raisons de la grandeur et de la beauté des villes que contrairement à Baudin ou à Machiavel il n'impute pas à la sagesse ou au bon caractère ou aux vertus du prince mais au mode de faire d'organiser la ville sur lesquelles on peut le conseiller et qui consiste en une économie innovante mais solidaire qui ménage l'environnement mais qui sait aussi être complexe diverse et favoriser l'attractivité des villes par rapport aux autres donc cette logique là la bonne nouvelle c'est que contrairement à l'économie qu'on peine à maîtriser surtout quand elle s'appelle finance on a un pouvoir de réflexion dessus parce que c'est une forme sociale tout un ensemble de pratiques sociales sur lesquelles on peut réviser éventuellement politiquement beaucoup plus facilement qu'on peut essayer de réguler autrement dit être dans l'émulation mais pas forcément dans la rivalité et la compétition arrêter les palmarès etc je ne fais pas de dessin aux personnes qui sont là et qui connaissent bien ce renversement probablement nécessaire de nos manières de faire pour le moment les innovations qu'on ne vienne pas m'opposer à Silicon Valley elle n'est pas au milieu du Middle West ou dans le Nevada elle est à côté de San Francisco de Stanford oui pardon monsieur pourquoi Bourdieu alors pourquoi Bourdieu parce que parce que la distinction parce que voilà or tous nos CBD tous nos gratte-ciel en verre toutes nos défenses tous nos grands projets urbains quelque part relèvent de ce qui n'est ni modeste ni ni ménagé et qui participe de ce que certains appellent l'urbanité en tout cas des qualités revendiquées comme faisant ce qui se conçoit de meilleur pour les villes aujourd'hui donc on sait que la diffusion le processus de diffusion des innovations il est hiérarchique qui percolera des grandes villes aux petites et avant de renverser ça on va avoir du mal sûrement on sait que c'est pas le fait du hasard ou d'une fatalité c'est vraiment proactif les acteurs dans leurs interactions participent de cette démarche donc on peut toujours accuser les multinationales bien sûr de s'implanter en choisissant les villes les plus grandes celles qui donnent le marché le plus efficace dans les lieux les plus prestigieux et on sait qu'on a de la peine enfin les états ont de la peine à imposer des régulations à ces entreprises on en a des exemples tous les jours mais néanmoins c'est comme ça que ça se passe certains états avec une certaine sagacité dirais-je ont conscience des processus de centralité du rôle des villes sur les grands itinéraires et réactivent des formes de réseaux qui sont établis depuis longtemps et qu'on revisite avec les routes de la soie aussi bien dans leur partie terrestre continentale que dans les réseaux maritimes qui ont construit aussi beaucoup d'influence est-ce qu'il faut vilipender les grandes villes ça se discute et y compris aux Nations Unies dans cette division qui s'appelle Habitat ou qui vous le savez organise périodiquement des réunions sur les villes mais qui a mis les villes à l'agenda à plusieurs reprises dans la sphère internationale et c'est de cette institution-là que vient ce graphique qui montre qu'un peu partout dans le monde depuis les pays les plus pauvres jusqu'aux pays les plus riches vous regardez le niveau de l'indice de développement humain donc c'est pas que de l'économie c'est pas que du PIB il y a aussi de l'éducation de l'espérance de vie donc des conditions environnementales plus ou moins satisfaisantes et cet indice tente à être plus favorable plus élevé dans les villes même relativement aux pays où ces villes sont localisées donc oui il y a juste une ville qui est située en dessous est-ce que vous savez laquelle c'est en dessous du pays Montreviat je pense que c'est une et la deuxième à côté aussi j'avais du Montreviat voilà et l'autre je vous avoue je ne sais pas je ne sais pas quelle elle est mais en tout cas momentanément quand vous avez quelque part enfin si on s'avisait de représenter Damas Alep on aurait sans doute aussi ces situations catastrophiques en fait c'est une observation que j'avais faite déjà le seul moment où les villes perdent systématiquement de la population d'autant plus qu'elles sont grandes donc inverse complètement la tendance habituelle c'est pendant les guerres 14, 18, 39, 40 en France 39, 40 45 c'est le moment où voilà les populations regagnent se rapprochent de la campagne des petites villes alors on va dire de la nature ou des familles ou d'originaires ou des endroits où les ressources sont produites mais en tout cas c'est une tendance qu'on a pu observer aussi après la chute du mur je pense à une étude qui avait été faite sur Thaline sur les pays baltes on a observé on a observé un repli des populations sur des villes plus petites momentanément bien sûr très vite comme je l'avais prédit quand on m'a donné cette information j'ai dit mais attendez ça ne va pas durer effectivement ça n'a pas duré ces grandes villes là sont retournées dans une tendance de métropolisation donc qu'est-ce qu'il faut penser des villes quelle valeur leur attribuer dans toutes les dimensions qui font notre vie ce n'est pas du tout une question bien simple ce n'est pas univoque il est certain que ce sont des formes d'habitat attractives que ce soit contraint ou que ce soit choisi en tout cas il y a 100 à 1000 fois plus de densité dans ces lieux urbanisés que dans le reste des territoires si on mesure l'engouement le prix des choses à la valeur monétaire qu'on y associe les prix immobiliers je ne vais pas faire de dessin aux parisiens et fonciers sont incommensurablement plus élevés dans les villes que dans le reste du territoire capitalisation accumulation de richesses on sait maintenant que les villes ont des capacités parfois équivalentes à celles des petits états ce que j'espère vous avoir montré ce qui fait la force des villes ce qui fait leur valeur au sens de réussite organisationnelle de notre vie en société c'est leur adaptabilité et ça c'est quelque chose la plus grande qualité d'une ville toute chose égale par ailleurs c'est de garder une souplesse une flexibilité une possibilité de s'adapter à des changements qui n'ont pas toujours été prévus et bien entendu au au risque quand on quand on les connaît mais plus généralement à l'évolution sociale et les villes créent et diffusent les innovations de toute nature il ne faut pas voir innovation au sens uniquement technologique ou productif mais aussi dans le domaine politique dans le domaine culturel elles sont résilientes quand on réfléchit que pour Babylone ou pour Mexico on emploie le même mot de ville et ça fait 8000 ans que ça dure c'est un objet qui n'a pas vieilli et beaucoup de villes comme je l'ai dit perdurent dans les mêmes localisations avec le même nom depuis des centaines d'années voire des milliers depuis l'antiquité et on a très peu de destruction et puis ce qui est tout à fait étonnant aussi c'est que même si des empereurs des dictateurs certains régimes ont voulu choisir d'ériger des villes à tel ou tel endroit de les organiser d'organiser un réseau de places fortes etc la plus grande partie malgré tout de ce qui existe comme ville à l'heure actuelle à la surface de la terre il y en a à peu près 60 000 de plus de 10 000 habitants et bien elles sont auto-organisées elles se sont développées en suivant les évolutions historiques donc c'est une expression de l'intelligence collective humaine et sociale je pense qu'il faut aussi les voir comme ça et pas seulement être tenté de les vilipender même si effectivement on peut discuter parfois du point de vue esthétique parfois du point de vue de la relation à nos émotions des vertus écologiques évidemment elles ne sont pas sans doute dans l'optimalité mais peut-être que les artistes et les ménagères pourraient parler un peu plus fort dans le monde urbain et ça serait une très bonne chose merci de votre attention merci